C'est une société, on a le plaisir en tant que comédien professionnel. Comme vous l'avez dit, on se vouvoie ou on se tutoie ? C'est comme tu préfères. On fait effectivement partie, comme vous l'avez dit, de... L'impro vous appartient. Quand l'improvisation s'invite chez vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission L'impro vous appartient. L'émission qui parlera d'improvisation notamment. Et je suis en très bonne compagnie aujourd'hui, puisque je suis avec Clara Bourgeois. Bonjour Clara. Bonjour à tous. Bonjour Arthur, merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. C'est bien moi. Et je suis également en compagnie de François Aviles. Bonjour à toi François. Bonjour, je vous embrasse, je t'embrasse, j'embrasse la France. Et merci de dire que tu es en bonne compagnie. Une flatterie, mais toujours une bonne ambiance d'emblée. C'est important. C'est important d'avoir cette ambiance-là. C'est le but surtout de cette émission. Ce sera d'avoir une discussion intéressante. Donc le but, voilà, ce n'est pas de vous piéger. Même s'il peut avoir parfois quelques surprises. Alors pour vous présenter rapidement, pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes professionnel au sein de l'Arti et la Ludi, l'association régionale pour le théâtre d'improvisation et la Ludi, ligue universitaire d'improvisation. Et vous êtes également membre, il me semble, de la compagnie professionnelle Catégorie Libre. Alors oui, nous sommes comédiens professionnels. On a le plaisir d'intervenir, comme vous l'avez dit, pour deux compagnies qui sont en fait des assos. Arti et la Ludi. Et puis pour Catégorie Libre, qui est une compagnie, une société en fait. Donc on intervient pour eux. On est membre des associations. Et puis on est employé, on pourrait dire, par ces trois compagnies. Je ne peux pas dire mieux, Arthur. C'est parfait. Alors, pour savoir, ça fait combien de temps que vous faites du théâtre d'improvisation ? Et comment vous êtes tombée dedans ? Allez, je me lance. Moi, ça fait… Moi, j'ai commencé à 13 ans. J'en ai cette année 34. Donc voilà, c'est vite vu. Et comment je suis tombée dedans ? En fait, à dos, je changeais tout le temps d'activité. Chaque année, sport, culture, j'essayais plein de choses. Jusqu'au jour où je suis arrivée à l'Arti. C'était François qui était animateur de cet atelier. C'était en 1999. Et j'ai tout de suite accroché. Et je n'ai plus jamais arrêté. Tout simplement. Et toi, François ? Et moi, j'avais 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Et j'en ai 48, je crois. Oui. Donc voilà, ça fait 28 ans que je fais du théâtre d'impro. Alors, quand je commençais le théâtre d'impro, l'improvisation sur Besançon, c'était un groupe animé par une comédienne professionnelle. Et on était à peu près trois ou quatre à faire du théâtre d'impro. Et j'ai fait ça pendant quelques années en tant qu'amateur. Et quand je dis quelques années, j'ai eu la chance assez rapidement d'être intégré à l'équipe pro parce qu'il manquait de monde, tout simplement, parce que trois, quatre personnes, ça ne suffisait pas. Donc, très vite, ils m'ont intégré. J'ai eu cette chance. Mais du coup, j'ai appris un petit peu dans le dur. Et quelque chose comme trois ou quatre ans après, je créais mon premier atelier en 1997, qui était effectivement l'atelier de la Ludi, qui est devenu la Ludi en 1999. Et voilà. Donc, j'y suis allé. Alors, Clara, elle disait qu'elle papillonnait dans différentes activités. Eh bien, moi, j'étais déjà animateur radio. Je savais. J'étais en train de faire un DUT de gestion. Je voulais être sérieux dans la vie et me donner une autre corne à mon arc. J'ai toujours rêvé de faire quelque chose dans le domaine de la communication de façon générale. Je suis tombé dans cet atelier et je suis tombé éperdument amoureux de cette discipline qui, en même temps, est toujours la même, donne un cadre et en même temps, est toujours différente. Donc, je me suis dit, toujours faire la même chose et en même temps, ne jamais faire la même chose. Yes ! Et en plus, on peut vivre plein de vies différentes. Je dis yes ! Et en plus, on peut s'amuser et rire. Je dis yes. Et j'ai beaucoup dit yes. Et voilà. Et petit à petit, je suis passé dans le monde pro et que je n'ai jamais quitté depuis. Oui, donc, ça vous fait déjà, à vous deux, une certaine expérience. Mais j'imagine un moment qui doit être marquant pour vous, c'est souvent, dans notre théâtre d'improvisation, je dirais, c'est le premier match, les premières improvisations. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir marquant parmi vos toutes premières fois en improvisation ? Moi, de façon très nette, mon premier match d'impro, c'était toujours avec l'Arti. J'étais à Roche-les-Beaupré, c'était un match qu'on faisait avec Roche. Donc, c'était l'année de mes 13 à mes 14 ans. Et je suis tombée en fusillade, en fusillade, une impro où on joue seul pendant 30 secondes sur le thème d'un arbitre sans temps de réflexion. Et là, François, qui était arbitre, m'a donné le mot décadence. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai l'impression qu'il s'est passé dix ans, depuis je sais. Et ce mot me rappelle toujours cette fameuse impro. C'était terrible, quoi. C'était terrible, mais voilà, j'ai fait quelque chose en non-verbal. C'est quand même passé. Mais ça, de façon très forte, ouais. C'était mes premiers pas sur scène. Et moi, c'est un moment de souffrance aussi, c'est drôle. Comme Clara, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vite été intégré à l'équipe pro parce qu'il manquait de monde, pas par mon talent. Et du coup, j'ai vite fait le championnat de France professionnel de théâtre d'impro. Et je me vois dans une salle parisienne avec 700 personnes autour de nous. Je crois qu'on jouait à 360 degrés. J'étais en bas dans la patinoire. Et je n'avais pas du tout ni le niveau ni la compétence. Et je me vois être sonneur de cloche dans une improvisation. Et j'ai l'impression qu'il y a une caméra qui tourne autour de moi. Et que pendant 7 minutes, j'avais une corde et que j'étais en train de sonner une cloche. Je faisais diring, diring. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi dire. Donc, je sonnais les cloches. J'ai l'impression que cette improvisation a duré 7 minutes. Et que pendant 7 minutes, j'ai sonné les cloches. Je pense que ce n'est pas la vérité. Mais je vous jure que je n'ai que ça en souvenir. Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait avant ou après tout ça. J'ai eu un vrai traumatisme. Et des traumatismes, n'est-ce peut-être les plus belles choses ? En parlant de belles choses, justement, je vous propose quelque chose de plutôt joli et de plutôt constructif et plutôt inventif. puisque c'est le moment de passer à notre petit jeu. Jeu, d'ailleurs, que vous pourrez reproduire chez vous. Nos deux invités le connaissent très, très bien. Pour nous l'avoir fait, je pense, des milliers de fois, peut-être millions, depuis qu'ils sont professionnels. Je vous propose une petite association de mots pour commencer et pour vous mettre un peu en jambe. Pour expliquer à nos auditeurs qu'ils ne connaîtraient pas le principe, il est très simple. Un de nos invités va commencer en choisissant un mot de son choix. Et l'autre invité va devoir répondre à ce mot en utilisant un autre mot qui lui évoque le mot précédent. Par exemple, si je dis le mot plage, François, à quel mot cela te fait penser ? Sable. Clara, qui te fait penser à ? Jaune. Exactement. Eh bien, je vous propose de commencer. Je vais donner le premier mot à Clara. Et François, tu enchaîneras par la suite. Est-ce que vous êtes prêts ? Super. Nous le sommes. C'est excitant. Et je vous propose, pour commencer, Clara, je te donne le mot montagne. Grandeur. Décadence. Vide. Plain. Saint. Téton. Bébé. Enfant. Maternité. Maternelle. Primaire. Homme. Homme. Femme. Emploi. Intérim. Intermittence. Difficile. Plaisir. Goût. Banane. On peut dire sans être la même. Pot. Vieille. Dame. Roi. Échec. Mat. Fond de teint. Fond de teint. Non. Glosse. Brillant. Photographique. Noir. Blancheur. Pâle. Sous-marin. Océan. Pacifique. Calme. Luxe. Luxure. Enfer. Dieu. Déesse. Beauté. Fatale. Film. Cinématographique. Bande. Con. Sympa. Trop. Grotesque. Imaginatif. Enfance. Délicieuse. Pâtisserie. Feuille. A4. Sexualité. Sexualité. Je pense qu'on peut s'en arrêter là. Rappelons quand même, on est allé quand même de montagne jusqu'à, vous avez fini sur... Sexualité multiple. Sexualité multiple. Et ça, c'est quand même beau. On peut l'analyser. En tout cas, voilà. Petit jeu simple à reproduire chez vous, entre amis ou en famille. Et j'espère que ce sera un nouveau moyen de vous amuser en ces temps bien compliqués. Justement, d'ailleurs, par rapport à cela, vous avez forcément, et vous avez dû, je pense, adapter votre travail. Est-ce que ça a été une grosse perte de ne pas avoir le présentiel ? Ou au contraire, est-ce que ça vous a permis de développer peut-être des aspects de jeu différents ? Alors là, du coup, je vais peut-être laisser plus François en parler, parce que moi, j'ai très peu connu les ateliers à distance. Voilà, de mon côté. Tu te la pètes un petit peu quand même, moi, je dis. Oui, j'hésite pas. Alors, effectivement, c'est un peu les deux, mon général. C'est-à-dire que c'est en même temps une perte et c'est en même temps un renouveau. Parce que la nature a horreur du vide et que notre triptyque constructif est j'écoute, j'accepte, je construis. Donc, du coup, quand on a une situation aussi difficile soit-elle, on en parlait tout à l'heure en introduction. Moi, ça fait 25 ans que je suis, en gros, professionnel. Et du jour au lendemain, on dit, bah, t'as plus le droit de faire ton métier, qui est en même temps ta passion, qui est en même temps une grande partie de ta vie. Donc, effectivement, en même temps, c'est une claque, mais en même temps, il faut rebondir, quoi. Donc, en un an, on a pu faire un spectacle à la Ludi. Et puis, on a pu faire quelques interventions professionnelles. Et puis, les ateliers se sont transformés en période de confinement ou de couvre-feu, ce qui revient strictement au même pour nous. Et donc, du coup, oui, on est passé en présentiel. Et il a fallu se réinventer, utiliser un outil, en l'occurrence, l'outil informatique, passer par un site. Après plusieurs tests, c'est Zoom, pour ne pas le citer, qu'on a décidé de retenir. Et donc, du coup, réinventer les exercices, réinventer, pas les attendus, parce que les attendus sont les mêmes, c'est-à-dire travailler l'auteur, le comédien, le metteur en scène. Mais essayer de voir comment cet outil, comment on peut jouer avec le cadre, comment on peut jouer avec le son, avec l'absence d'image et l'absence de son. Et puis, toujours essayer de partager un moment ensemble pour développer cette discipline. Ça reste quand même la priorité numéro un, quoique, en ces temps difficiles, on a des retours de la part des participants qui disent que ça leur fait un bien fou pour ceux qui ont accroché, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas du tout accroché à ce principe-là, d'une part parce qu'ils soient travaillés toute la journée, soit n'ont pas des bonnes connexions, pour diverses raisons. Certains, en gros, je dirais entre la moitié et les deux tiers, ça dépend des groupes, n'ont pas accroché à ce principe-là. Mais pour tous ceux qui ont accroché, il y a un vrai apport, me semble-t-il, dans la semaine. Il y a un vrai moment de lumière, de plaisir, de partage humain ensemble, qui fait que non seulement on est dans le développement d'une discipline qui met l'humain au cœur, mais en plus, nous permet de vivre, d'exister, de partager des choses ensemble et de rire, j'espère, et de rire encore. Pour vivre les ateliers, pour le coup, je me reconnais parfaitement dans ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on prend évidemment l'improvisation, puisqu'on parle de nos compagnies, mais je pense vraiment sincèrement qu'avoir une activité telle qu'elle soit, surtout de ce type-là, comme l'improvisation, parce qu'on est dans une forme d'inventivité, de créativité, donc quelque chose finalement qui nous épanouit psychologiquement. Je pense que c'est très important et surtout, toi qui dois rencontrer un public divers et varié, tu dois avoir des choses différentes en atelier. Et puis, projetons-nous dans un monde où le Covid n'existe pas. Clara, toi, il me semble que tu travailles beaucoup avec les écoles, ça doit être intéressant pour toi aussi de voir les plus jeunes proposer des choses, peut-être plus intéressantes parfois que les... Particulièrement dans ce contexte, tu veux dire ? Oui, ou même de façon générale, imaginons par exemple que le Covid est terminé, ou peut-être que toi, tu as déjà vécu dans le passé. Est-ce que toi, tu vis des choses parfois fortes en émotions avec les enfants ? Ça doit être, je pense, intéressant aussi de travailler avec un public très très jeune. Oui, mais complètement. Alors, pour avoir fait aussi pendant de nombreuses années des ateliers adultes, ados, là, je retourne sur un public jeune depuis trois ans. Et effectivement, je vis des moments très forts avec sans cesse une réadaptation. Tu vois, je travaillais encore sur un atelier ce matin. Je réadaptais par rapport à ce que j'avais prévu. Parce qu'évidemment, ils m'apportent énormément, ils me surprennent. C'est quelque chose... Les ateliers avec enfants, c'est très différent. C'est très différent des autres, me semble-t-il. Parce qu'ils ont une imagination débordante. Ils sont très dynamiques. Et il faut cadrer ça. Il faut les mettre en situation de jeu et de jeu pour un public. Donc, les attentes, elles peuvent être différentes, du coup. Il peut y avoir d'autres problématiques à aborder. Mais effectivement, moi, ce que j'adore, je me le suis dit ces derniers temps, c'est quand, par exemple, un instit ou un parent ou un enfant, je sens qu'il y a au départ une petite fragilité, une petite faiblesse à ce niveau-là. Par exemple, un enfant qui est très introverti. et je vois de façon spectaculaire, au fur et à mesure de l'année, une ouverture. Une ouverture dans le regard, dans la façon d'être, comme il est de plus en plus à l'aise, comme il prend la parole. Et je pense du coup à un élève en particulier, cette année, de façon très forte, qui s'ouvre. Et c'est incroyable. Alors, je ne sais pas la part d'un pro ou la part de ce qu'il vit aussi de façon parallèle dans sa vie. Mais je vous espérais que ça apporte moi-même beaucoup. Et effectivement, c'est très enrichissant pour moi. Et pour eux, j'imagine aussi. Oui, je pense que justement, ça doit être intéressant. Tu prends justement ce qui est intéressant des exemples que toi, tu as connus personnellement. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez senti quelque chose de différent ? Un apport, une confiance en soi, peut-être ? Des facilités d'élocution que vous avez connues grâce à l'impro ? Est-ce que vous avez senti, physiquement ou même psychologiquement, des choses différentes ? Alors, pour moi ? Pour vous deux, ça peut être vous deux ? Oui. Je me permets, François, du coup ? Je bois tes paroles. Écoute, on parlait de la pandémie, parce qu'elle traverse notre monde actuel en ce moment. Je crois que pratiquer l'impro, c'est, face à des situations comme ça, comme des situations où on peut vivre personnellement, difficile ou pas, en tout cas, quelque chose qui nous arrive et dont on ne s'attendait pas, moi, d'être improvisatrice, je crois que ça me fait vivre de façon extrêmement différente les événements de la vie. C'est-à-dire se dire, effectivement, il m'arrive ça, mais il faut que je fasse avec ça. Donc, je construis, je me réadapte, une réadaptation constante, en fait. Et ça, de façon très forte, je le sens dans ma vie, de façon incroyable et de plus en plus, effectivement. Et pour toi, François ? Eh bien, évidemment que l'improvisation apporte des tas de choses. Alors, je vais rentrer dans le détail. Tu me parlais tout à l'heure des ateliers Zoom. Eh bien, je ne dirai pas qui. Par exemple, je connais quelqu'un qui anime des ateliers de théâtre à texte, M. Besançon, qui, au bout d'un moment, a arrêté en disant, je suis désolé, j'y arrive pas. Donc, il a dit, tant pis, on arrête cette année, je rembourse les gens, je n'y arrive pas, cet outil ne me convient pas. Je ne sais pas si c'est lié spécifiquement au théâtre à texte. Je pense que c'est lié et à la discipline et à la personne. C'est super important. C'est-à-dire que je pense que le théâtre d'improvisation oblige à la créativité, à, en son sein, cette valeur fondatrice qui est qu'on est en création, on est en acceptation et donc en construction. Maintenant, ça dépend aussi beaucoup de la personne, je pense. La posture d'un animateur est extrêmement importante, me semble-t-il. Ça ne veut pas dire qu'il y en a que certains qui sont meilleurs que d'autres, mais il y en a certains qui nous conviennent mieux que d'autres. C'est-à-dire que le théâtre d'impro, ça veut tout dire et rien dire si on le détache de celui qui le porte. Vous pouvez très bien faire un atelier de théâtre d'impro et vous dire, c'est nul l'impro, ça me dégoûte, enfin bref, ce n'est pas mon truc, et refaire même un autre atelier de théâtre d'impro avec une personne avec qui vous allez accrocher. Bref, je dis ça parce que là, on généralise sur le théâtre d'improvisation et je pense qu'effectivement, il y a des valeurs, et je vais y revenir, qui sont drôlement importantes, mais encore une fois, c'est impossible à mon avis de le détacher de la personne qui le porte. Oui, bien sûr, confiance. Oui, bien sûr, de l'écoute. Mais surtout, et quand c'est fait dans le respect, je pense qu'en termes de développement, d'aide à la construction de la personne, à l'évolution, à l'ouverture de la personne, et donc au travail de l'esprit critique, de la remise en cause, de la dédramatisation, oui, c'est pas grave tout ça. Et à travers le jeu, c'est-à-dire que, pardon, je suis un peu brouillon, je passe d'une chose à l'autre, mais ça reste dans la même thématique. Par exemple, tu parlais de personnes introverties, et tu dis c'est excellent de voir à quel point il peut y avoir une évolution. Je suis d'accord, par exemple, moi j'ai des lettres qui me sont écrites, des retours de personnes qui ont traversé 2, 3, 4, 5, 10 ans de théâtre d'impro, qui à un moment arrêtent pour X raisons, et elles me font ce retour-là, à quel point ça a bouleversé leur vie. Je me suis égaré, mais je voulais vous dire pourquoi, parce que je pense que vraiment, en fait, je pense que ce qui marche, et ce qui est extraordinaire, c'est le fait de déplacer le problème. C'est-à-dire que, quand vous venez au théâtre d'impro, quand vous jouez des personnages, vous n'êtes plus vous-même, vous êtes quelqu'un d'autre, et dans la vie, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'on a des masques sociaux, parce qu'il y a des moments où ce n'est pas le moment, précisément. Alors que, quand on joue un personnage, un personnage, ça peut être un tueur. Un personnage, il peut être méchant. Un personnage, il peut être amoureux. Un personnage, il peut être fier. Un personnage, il peut être dans une joie intense. Bref, il n'y a pas de limite, en fait, aux expériences que l'on peut vivre à travers la peau de quelqu'un d'autre. Et quand on fait ça, précisément, la personne introvertie dont parlait Clara, elle revit. Parce qu'on n'est plus dans un système de notation, on n'est plus dans le cadre. On sort du cadre, et on arrive à découvrir, et on arrive à travailler sur des tas de choses. Et quand on se rend compte qu'en fait, les personnages que l'on crée, c'est quand même nous-mêmes, alors ça nous revient en boomerang, en cercle vertueux. Et ça, on l'adapte à notre vie. Et on se rend compte que, moi qui étais timide, que je n'ai pas parlé, quand je prends un personnage qui sait de quoi il parle, qui assure dans le verbal, et bien, petit à petit, on se rend compte qu'en fait, ce personnage, c'était nous. Et donc, du coup, on gagne énormément pour notre vie, encore une fois, en ouverture, en confiance, en stabilité, en éloquence, évidemment, mais pas que. En humanité, en fait, et en compréhension de l'émotion, et donc ensuite, dans notre capacité de restituer cette émotion. Non, magnifique, merci pour cette belle réponse. C'est hyper clair. Et donc, tu parlais justement du fait de prendre un rôle, de jouer un personnage, et bien, un peu comme le portrait chinois, et bien, c'est justement le thème de notre prochaine rubrique, qui s'intitule « Le questionnaire d'un Proust ». Alors, sur le principe du questionnaire, je vous propose de le revisiter à la sauce un peu improvisation. Alors, ce concept, je l'ai vu et entendu dans un autre podcast sur l'impro, le catering, que je vous conseille, ainsi que sur le compte Instagram de La Liqueur, une association et une troupe d'improvisation bordelaise. J'ai trouvé le concept absolument génial, et je voulais le faire avec vous. Pour commencer, si vous étiez une catégorie à l'improvisation, pour toi, Clara, ce serait quoi ? Une dramatique. Pourquoi précisément une dramatique ? Pourquoi une dramatique ? J'adore, je crois, j'adore peu parler, j'adore peu parler, j'adore jouer avec les émotions, j'adore le silence, j'adore tout ce qu'il raconte, ce silence. Et pour toi, François ? Et moi, ce serait une multi-catégorie, c'est-à-dire le fait de passer d'une catégorie… Ah oui, c'est vrai ! Parce que si je fais ce métier-là, c'est pour être plein de personnes différentes, et que le multitâche que je suis s'ennuierait bien s'il n'avait qu'une seule catégorie à jouer. Donc, voilà, passer dans plein de catégories différentes, dans une seule et même histoire, ça me va bien. Là, je confirme, ça lui irait trop bien. Et si vous étiez une faute à l'improvisation ? Plus précisément, de match d'improvisation, pour nos auditeurs ? Le cabotinage, pour moi, le côté obscur de la force, il est puissant, le cabotinage. Le cabotinage, c'est cette idée d'apporter quelque chose qui ne sert pas forcément l'improvisation, qui est destinée à faire rire le public et à flatter son égo en disant « Ah ah, regardez comment je sais faire rire les gens ! » Et je dois bien avouer que parfois, je me laisse tenter par le côté obscur de la force. Moi, ce serait sans doute une cliché. Parce qu'effectivement, je suis peut-être sans arrêt en train de faire référence à des petites pubs quand j'étais petite, à des chansons connues, je chante sans arrêt. Voilà, ouais, je pense que le cliché m'irait bien. Et si vous étiez un numéro, votre numéro de maillot, ce serait lequel ? Le 3, mon chiffre préféré. Ah ! Le triangle dramatique. Ouais. Oh, j'en sais rien. Moi, je mettrais un 0 puis je ferais un petit gubuse dedans. Comme un visage. Je sais pas du tout, j'ai pas de chiffre favori pour le moment. Mais c'est pas grave, aucun chiffre ou nombre d'ailleurs, il n'y a pas de... chacun son numéro. Et bien, je voulais... Pour moi, c'était important aussi. On est un podcast bisontin. Je suis avec tes invités bisontins. Donc, pour moi, c'était logique que de faire référence et de rendre hommage aux petits commerces, aux petits illustrateurs, aux petits artistes, qu'ils soient bisontins ou même franc-comptois. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, une recommandation à faire ? Un ami, une connaissance, un artiste que vous aimez bien ? Figure-toi qu'il vient d'ouvrir et spontanément, je pense à lui, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est Alexandre et la ligne claire, il a ouvert une papeterie... C'est rue quoi, Clara ? Je me souviens. C'est rue Pasteur. Rue Pasteur. Combien ? Au 13, il me semble. Oh, formidable. Je me souviens à ses sources. Alexandre et la ligne claire qui a ouvert une papeterie, une papeterie Beaux-Arts, complètement passionné, complètement en phase avec lui-même, avec une idée de boutique en même temps à l'ancienne et en même temps qui prend l'individu et la créativité et offre des outils exceptionnels. Donc moi, je ferais un accent ou une lumière ou quelque chose sur la ligne claire de Besançon avec qui d'ailleurs on a un projet. Au printemps, on devrait associer nos talents avec plaisir. C'est vrai. Je te rejoins complètement. Un coucou Alexandre, effectivement. Et puis moi, de mon côté, s'il faut rajouter quelqu'un de local, moi, c'est Clio, la chanteuse Clio qui est une amie d'enfance et que j'ai retrouvée il y a quelques mois parce qu'elle vient de se réinstaller dans le coin et voilà. Un coucou particulier à elle parce que c'est une chanteuse talentueuse, plein de douceurs et du coup, proche de moi. Voilà. Tu vois, je pensais que tu allais parler du magasin de spécialité franco-ontoise là où on mange de la bonne viande. Oh, c'est vrai ! Complètement ! C'est génial en plus. Je peux ajouter quelqu'un d'autre ? Bien sûr ! Bien sûr ! Une boutique qui a ouvert en milieu d'année dernière, c'est Lulu Muc et le Lapin. C'est à Rivotte et vendu des bons produits. Je vous conseille d'y aller. Rivotte avec... C'est Luc Bardi qui est la tête de cette magnifique boutique de produits régional. Eh bien, parfait ! Moi, je voulais remercier évidemment Alexandre déjà le féliciter pour l'ouverture de sa boutique que j'ai eu plaisir d'aller visiter et je voulais le remercier d'ailleurs parce que c'est lui qui a réalisé la bannière du podcast qui réalisera l'image. Donc, pour vous, vous ne la voyez pas encore mais nos auditeurs découvriront évidemment la pochette qui est réalisée par ses soins et je le remercie pour ça. Et puis, ma recommandation en mot personnel, elle est musicale également. C'est le groupe The Rising Sun, un groupe byzantin qui a été propulsé grâce au tremplin. C'est un mélange de soul rock qui est absolument extraordinaire. Un album qui est sorti il me semble il y a trois ans et vraiment que je ne saurais que trop vous conseiller tant il est extraordinaire à mon sens musicalement. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que je vous laisse le dernier mot avant de nous quitter ? Décadence. Très positif, tu sais la fille. Non, merci beaucoup. en tout cas pour cette invitation, pour la première. En plus, je suis ravie. Merci Arthur. Merci effectivement également Arthur et coucou à toutes les personnes qui auront, j'espère, le plaisir d'écouter ce podcast avec plein de belles choses, plein de belles choses à construire derrière les nuages qu'ils soient covidés ou non, le soleil brille toujours. Et bien sûr, ces belles paroles, je vous souhaite à vous de une bonne journée. Je vous souhaite à vous également auditeurs une très belle journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une spéciale Nous vous arrivons à la lundi. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.